Depuis ce matin, nous voyageons beaucoup dans le temps, dans l'espace. J'étais content d'entendre parler de la langue des oiseaux. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est une langue qui a été inventée par un égyptien quand même, qui s'appelait Djeoutitot, Hermès. C'est lui qui a inventé la langue des oiseaux. Qu'est-ce que c'est la langue des oiseaux ? C'est une langue codée, de manière à écarter les vilains, les profanes, les monothéistes. Alors un mot sur vous, René Lachaud, parce que vous n'allez pas vouloir nous le dire. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de l'Egypte et parallèlement à l'enseignement, vous organisez depuis 40 ans des séminaires en France et des voyages d'études en Egypte. Vous êtes auteur d'une quinzaine d'ouvrages dont le dernier s'appelle Divinité énigmatique de l'Egypte et il vient de paraître aux éditions Signatura. Donc nous faisons le voyage en Egypte avec vous. Voilà, merci. Alors commençons par une question, puisque ça s'intitule « Le feu des Lyopolis ». Commençons par une question. Qu'est-ce que le feu pour les Égyptiens de l'époque pharaonique ? Alors quand on parle d'époque pharaonique, évidemment, pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est une époque révolue, c'est un vestige du passé. Or, il s'agit d'une culture qui n'est pas morte, contrairement à ce qu'on pense. Une culture qui est toujours très vivante. D'une culture qui a irrigué tous les grands monothéismes de la planète, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sans l'Egypte n'aurait jamais existé, et qui surtout, et ça c'est plus intéressant, a irrigué tous les grands mouvements ésotériques de l'Occident. Qu'on parle d'alchimie, qu'on parle d'hermétisme, qu'on parle de franc-maçonnerie, qu'on parle de martinisme, tout ça à sa source dans l'Egypte pharaonique. Donc une culture vivante, une culture qui n'est pas simplement celle des archéologues ou celle des historiens. Pour répondre à la question qu'est-ce que le feu pour les Égyptiens de l'Antiquité, il nous faut entrer dans la complexité de la pensée des Égyptiens. Vous le savez, ils écrivent avec une langue que les Grecs ont appelée hiéroglyphes, ce qui veut dire écriture gravée sacrée, puisqu'elle était gravée sur les murs des temples. Ce n'était en aucun cas la langue qui était parlée par le peuple égyptien. Et donc le nom égyptien était Medou-Nedger, ce qui voulait dire les signes d'origine divine. Donc une langue donnée par les dieux. Bien, c'est une langue à idéogramme. Donc une langue qui fonctionne, non pas avec des signes abstraits d'un alphabet, comme la plupart des langues occidentales, mais qui fonctionne avec des signes, avec des dessins. C'est la même chose, c'est très proche de l'écriture chinoise actuelle, qui fonctionne de la même manière. Voilà pourquoi le jour où on aura des égyptologues chinois, je pense qu'on fera des percées étonnantes dans la pensée de l'Égypte pharaonique. Parce qu'eux sont plus en phase avec cette pensée, avec cette manière de penser à partir d'images, que nous qui pensons à partir de sons abstraits, de sons grammaticaux, de sons qui sont plus conceptuels que relevant d'une vision de l'œil. Bon. La pensée des Égyptiens est effectivement extrêmement complexe. C'est une pensée en spirale. C'est une pensée en plus qui refuse toute définition. Alors, étonnant, une civilisation qui a écrit pendant cinq millénaires ne nous a légué aucun dictionnaire, aucune grammaire, aucun lexique, aucune explication sur le fonctionnement de sa langue. Pourquoi ? Parce que pour eux, tout ça n'était pas nécessaire. Leur fonctionnement, le fonctionnement de leur pensée, était plus holistique, était plus global, et fonctionnait donc à partir d'images qui, en aucun cas, ne pouvaient être définies parce que les définir, c'était amener une limitation et donc la mort. On coupait leur dynamique en les enfermant dans une définition. Alors, inutile de chercher dans les textes égyptiens, par exemple, une quelconque phrase qui nous donnerait une explication sur la notion des quatre éléments, comme le feu. Ça, ça n'existe pas dans la pensée égyptienne. Ce qui est curieux, dans cette société ritualisée à l'extrême, où le feu joue, nous allons le voir, un rôle considérable. Cependant, si les mots et les explications manquent, en Égypte, les images foisonnent. L'Égypte est une civilisation de la bande dessinée, c'est une civilisation de l'image. Tout passe par les images. Et ces images sont d'autant plus prégnantes et sont d'autant plus intéressantes qu'elles peuvent se lire toujours à plusieurs niveaux. Il n'y a pas un seul niveau de lecture possible. Et c'est un peu ce qui est gênant dans l'approche des Occidentaux par rapport à l'iconographie égyptienne, c'est qu'ils l'enferment de nouveau dans des codes, dans des grilles, dans des descriptions qui ne correspondent à rien à ce qu'elles sont réellement. Nous allons voir un certain nombre d'images et vous allez voir que leur lecture peut être extrêmement surprenante si on fait abstraction des poncifs, si on fait abstraction des habitudes de lecture des images que nous avons, nous, en Occident. Il y a un sage taoïste qui a dit « Une image vaut 10 000 mots ». Alors je me suis dit qu'en vous montrant 12 images, vous auriez tout d'un coup 12 000 mots. Donc on va gagner un temps considérable. Les images égyptiennes, d'ailleurs, ont eu un impact énorme sur l'Occident, à travers en particulier les religions comme le christianisme qui a puisé dans ces images un nombre incroyable de choses tout en prétendant évidemment qu'il les avait inventées. Par exemple, la Vierge Marie qui tient son bébé Jésus sur le sein n'est rien d'autre que les milliers, la reproduction des milliers d'images d'Isis allaitant aux russes. C'est la Virgo Lactens, la Vierge qui allait, qu'on retrouve dans toutes les images de l'Égypte. Pour parler du feu, par exemple, vous savez que dans le monde chrétien, on nous dit que les damnés sont dans les flammes de l'enfer. Alors, on ne sait pas si les élus sont dans un frigo, mais les damnés sont dans les flammes de l'enfer. Alors, c'est une image qui est partie de l'Égypte, puisque dans l'iconographie funéraire égyptienne, effectivement, on voit des murs de feu, on voit des seuils de feu, on voit des gens qui passent à travers ces flammes. Mais pour eux, dans le monde de l'au-delà, le passage à travers les portails de feu étaient des moyens de purification, n'étaient pas des punitions. Après tout, pourquoi seulement les damnés seraient-ils bénéficiaires du chauffage central ? Autant en faire profiter tout le monde si on est vraiment dans une pensée démocratique. Alors, les images égyptiennes sont une image d'un réel, bien sûr, mais d'un réel transcendé, d'un réel qui nécessite un décodage. Et si possible, un décodage dans le style de la langue des oiseaux, c'est-à-dire un décodage subtil. Parce qu'ils sont la manifestation d'une véritable pensée, mais d'une pensée labyrinthique, d'une pensée qui tourne, d'une pensée qui contourne, d'une pensée qui va au centre, mais en empruntant des chemins de traverse. Comme un pèlerin qui se rend sur un lieu saint, si vous voulez. Alors, ces images, on va avoir 12 images, vont nous permettre d'entrer dans la vision que les égyptiens avaient du feu et qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire, eux, avec cette notion de feu. Bon. Vous avez une première image qui est apparue, vous la voyez ? Non ? Alors, on peut envoyer la première image ? Elle est là ? Moi, je la vois au fond. Peut-être qu'il la projette qu'au fond. Alors, une image magnifique, d'une pureté absolue. On est pratiquement ici à la limite de l'abstraction iconographique. Il n'y a pas grand-chose. Mais il y a tellement de sous-entendus. Vous avez un disque circulaire qui est blasonné par deux serpents. Deux cobras royaux. Alors, qu'on qualifie toujours de cobras, d'ailleurs, solaires. Et du coup, on nous dit que c'est deux cobras qui encadrent le disque du soleil. Vous avez tous lu ça ? C'est ce qu'on lit dans la plupart des livres qui parlent des images de l'Égypte. Cette image se trouve dans le temple d'Edfou, en Haute-Égypte. Et elle date de la basse époque, de l'époque ptolémaïque. Mais cette image se retrouve, on va dire, dans tous les temples égyptiens. Il n'y a pas un temple où on n'a pas cette image ou une forme de cette image précise. Alors, une lecture sommaire nous dirait, voilà, on a le globe solaire et on a ces deux serpents qui sont, de part et d'autre, du globe solaire. Donc, comme on dit que ces cobras sont solaires, le tout serait donc une image solaire. Donc, du feu solaire. Pour revenir à notre thème. Et on nous dira même, eh bien, les Égyptiens étaient très attachés à un dieu solaire qu'ils appelaient Ra ou Ré. Ra semble plus proche, phonétiquement, que Ré, mais enfin, peu importe. Donc, et ce dieu solaire était le dieu, donc, de la plupart des Égyptiens, ce qui est alors une monstruosité épouvantable. Peut-être que 80% des Égyptiens de l'Antiquité n'ont jamais entendu parler de Ra. Et ils auraient été très étonnés qu'on leur dise qu'ils étaient des adorateurs du Soleil. Vous me direz, héliopolis, ça veut dire la vie du Soleil. Mais on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut penser aussi de ce mot qui n'est pas égyptien, mais grec. C'est le problème de l'approche de l'Égypte. C'est que la plupart des termes qu'on utilise pour l'Égypte sont des mots transcrits par les Grecs. Transcrits par les Grecs de l'Antiquité. Hérodote va se promener en Égypte, il fait ses enquêtes, c'est comme ça qu'il appelle son livre, et il ne connaît rien à l'Égypte. Il ne connaît ni les langues, ni la religion, etc. Il est curieux, ce qui est déjà très intéressant. Il fait son enquête et comme il ne sait pas parler avec les gens, il a un drogman, c'est-à-dire il prend des interprètes, donc des Égyptiens, qui baragouinaient un peu le Grec et ils demandent des explications. Alors, la langue que parlait l'Égyptien était approximative, la connaissance d'Hérodote était plus qu'approximative, le résultat est plus que douteux. Bon. Il n'empêche que Hérodote a servi de référence à tous les historiens occidentaux. Encore aujourd'hui, on entend sans arrêt, mais Hérodote a dit ceci, Hérodote a dit cela, mais qu'on nous laisse tranquille avec Hérodote. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un voyage en Égypte à la fin de l'Antiquité, qui a vaguement appris des choses, qui a transcrit des monstruosités du point de vue scientifique et qu'on continue à citer. Il nous dit par exemple que pour fabriquer la grande pyramide, le roi Khéops, Rufou, aurait été, imaginez-vous, obligé de prostituer sa fille et à chaque passe, elle recevait un bloc pour la pyramide. Ah ben je n'invente pas. J'ai encore vu cette semaine un documentaire à la télévision qui disait encore ça. C'est une pyramide qui est le résultat d'une série de passes. Affligeant, mais vrai. Alors, regardons notre image de nouveau. En fait, ce que nous appelons le soleil, ah, vous avez changé, non ? C'est toujours la même ? Ce que nous appelons le soleil est en fait une concentration énergétique intense pour les Égyptiens. C'est-à-dire que c'est une concentration qui est dans l'espace qui émet donc une lumière et un feu, mais qui n'est pas le soleil, qui est une concentration énergétique astrale qui peut être n'importe quelle étoile dans le ciel, qui n'est en aucun cas le soleil. De cette concentration s'échappent des fluides que les Égyptiens appellent sa, S-A, et ces fluides sont figurés par les deux serpents que nous avons là. On sait que les serpents, dans toutes les traditions, véhiculent l'idée des fluides qui circulent soit dans la Terre, soit dans l'espace. Donc ces fluides s'échappent de cette concentration énergétique et se répandent dans l'univers et vont apporter une vibration particulière qui va donner la vie sur notre planète et sur d'autres aussi dans l'espace, sous d'autres formes de vie. Cette vibration existait à l'origine dans ce que les Égyptiens appelaient le Noun, l'océan primordial. L'océan primordial, c'est une masse liquide, noire, tiède, amorphe. Et puis un jour, le démiurge va troubler cette masse, va faire s'animer les courants et va ainsi commencer la création. Ce qui, d'un point de vue scientifique, tient debout, ce n'est pas du tout stupide, c'est même quelque chose de très convaincant. Alors les deux cobras montrent ce fluide qui sort dans l'espace du Noun et qui va se répandre pour aller donner les différentes formes de vie dans tout ce qui existe dans l'univers. Ce sont des serpents, ils ont un venin et ce venin est un feu, nous revenons à notre thématique du feu, et ce feu est redoutable, les cobras crachent leur venin dans les yeux de leur proie pour les aveugler et les attaquer et ce venin peut tuer mais il peut aussi guérir puisque, tous les textes égyptiens le disent, le venin du cobra est une terriac. Ça veut dire un médicament, quelque chose qui peut sauver, quelque chose qui peut amener une forme de vie. Alors passons à la seconde image. Bon, il nous faudrait à peu près deux ou trois heures pour faire le tour de chaque image mais comme nous avons un temps limité, on va bâcler ça en deux minutes. Non ? On est obligé. Alors voyez, cette belle image. Vous avez de nouveau un serpent. Vous voyez, il y a une certaine logique dans cette histoire. On passe d'un serpent à un autre serpent. Et devant lui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est à votre avis ? Un oeuf. Voilà. C'est un oeuf avec un signe qui semble tourner autour de l'oeuf. Ça, ça vient du temple d'Endera, le temple d'Hathor à Endera, un temple de l'époque ptolémaïque aussi. Alors, ceci n'est pas d'un cobra de type solaire et brûlant comme le précédent qu'on vient de voir. Il n'a pas la même forme. Il a une forme très ondulée, le serpent. C'est un serpent qui figure le feu tellurique, c'est-à-dire le feu qui monte des profondeurs de la Terre et qui vient en surface pour animer ce qui existe en surface de la Terre. Sans ce feu tellurique, il n'y aurait pas non plus de vie possible sur la Terre. Le feu tellurique, par rapport au feu céleste, est différent. Le feu céleste, c'est un feu quand même d'origine plutôt agressive, plutôt violente. Le feu tellurique est un feu tendre, est un feu doux, et quelque chose qui va travailler dans un mode vibratoire beaucoup plus lent, dans un mode vibratoire beaucoup plus sacré pour les humains. Il se déploie en ondulant, ce feu. c'est pour ça que le serpent nous est montré comme ça, avec ce corps, avec les ondulations que vous voyez sur l'image. Devant lui, donc, il y a un œuf, c'est un œuf, et dans un œuf, il y a un germe. Dans X cosmogonie, sur toute la surface de la Terre, on nous dit que la création est sortie d'un œuf. Alors, à l'intérieur d'un œuf, il y a un germe, il y a un embryon, mais pour que cet embryon puisse croître, il faut qu'il y ait de la chaleur, il faut qu'il y ait du feu. Donc, le feu tellurique du serpent va permettre à cet embryon de croître et de donner un nouvel être. Alors, le feu tellurique est figuré par ce dessin qui est autour de l'œuf. Vous voyez, on voit comme un cercle qui tourne autour de l'œuf et qui va petit à petit lui amener la chaleur et l'énergie qui sera nécessaire pour que l'être qui est à l'intérieur puisse naître et puisse sortir de cette coquille. C'est l'œuf du monde que nous voyons ici. Nous voyons le feu tellurique et l'œuf du monde. Vous voyez comment en deux images nous avons une cosmogonie entière qui est montrée, qui est offerte à notre regard et à notre entendement. Et cet œuf, d'ailleurs, a été façonné par un dieu égyptien qui s'appelle Khnoum, qui est un dieu à tête de bélier, le dieu de l'île d'Éléphantine au niveau de la ville d'Assouan pour qu'ils connaissent l'Égypte et on nous dit que ce dieu est un potier, un potier, comme par hasard, qu'il a pris donc du limon d'une île humide qu'il a façonné un œuf sur son tour et qu'il lui a donné aussi cette énergie tellurique pour qu'il puisse naître. Par la suite, ce dieu Khnoum sera aussi celui qui façonnera tous les êtres humains, tous les animaux, toutes les plantes et leur cas, c'est-à-dire leur double énergétique. Bien. Alors, à rotation circulaire, exprimée donc par ce petit cercle qui est autour de l'œuf, une rotation circulaire qui rappelle étrangement le feu ronronnant autour de l'inténor des alchimistes qui sont les héritiers les plus directes de la pensée égyptienne. C'est ce feu tellurique associé au feu céleste qui, disent les textes égyptiens, fait mûrir les minéraux et les métaux dans la minière, c'est-à-dire dans la terre. Et pour qu'ils viennent vraiment en perfection, ils recevront en plus les effluves des astres du ciel. À ce moment-là, ils se formeront en granite, en albâtre, en quartzite, en argent, en électron, en or. Mais tout ça est le résultat de ce travail préalable. Alors, l'image suivante. Voilà. On lui a coupé un peu la tête. Vous le voyez en entier, là ? C'est un peu gênant. Alors, nous voyons ici, c'est une image qui se trouve aussi dans le temple d'Edfou en Haute-Égypte. Le temple d'Edfou consacrait un éther que les Grecs ont appelé Horus, mais dont le vrai nom est Hor. Les Grecs ont appelé, par exemple, un dieu Osiris. Ça n'existe pas. Il s'appelle Oussir. Isis, qui s'appelle Asset, etc. Aujourd'hui, il y a une tendance à revenir un peu au nom hiéroglyphique, car le nom transmet une vibration particulière. Si vous vous appelez Madeleine et qu'on vous appelle Mireille, ce n'est pas la même chose. Donc, si je dis Isis alors que son nom est Asset, je provoque quelque chose qui modifie, si vous voulez, le sens vrai et du nom et de l'entité divine qui porte ce nom. Donc, il est bien de revenir aussi à ces noms égyptiens, mais à s'y habituer aussi avec le temps. Ce or qu'on figure sous la forme d'un faucon est certainement le dieu le plus ancien d'Egypte, dieu autochtone de l'Egypte, bien avant qu'arrivent des dieux de tout le monde méditerranéen et africain et un dieu qui est vraiment alors lié au feu et à l'énergie solaire. Les égyptiens l'appel or, ça veut dire le lointain, celui qui vole dans le ciel en regardant le soleil en face dont les yeux ne sont pas brûlés par la vision du soleil. Ici, nous voyons un roi. Malheureusement, vous n'en voyez que la base du visage. Ce roi que nous, on a appelé aussi plus tard pharaon qui est issu d'un terme égyptien père A qui veut dire la grande maison. Tout comme on dit la maison blanche ou l'Elysée ou le Vatican pour désigner en fait l'occupant du palais royal. Et un roi, c'est quelqu'un qui porte des objets magiques sur lui. Ces objets magiques s'appellent des régaliats et les régaliats par exemple sont les... 5 minutes. Qu'est-ce que c'est ? 5 minutes. Le roi ? Ah, il faut finir dans 5 minutes. Écoutez, on va arrêter alors. Ils portent des régaliats qui sont donc, si vous voulez, les instruments magiques qui lui permettent d'exercer une royauté. Ici, régalia, c'est cette couronne que vous avez. Regardez cette couronne magnifique dont on ne voyait pas la cime. Évidemment, il ne faut pas imaginer que le roi se promenait au quotidien avec ça sur la tête. Il portait ce type de couronne quand il pratiquait des rites dans les temples. Alors, l'assemblage est magnifique. La couronne repose sur une spirale, sur des cornes spiralées qui sont celles du dieu Khnoum qu'on évoquait tout à l'heure. Ces spirales reproduisent la vibration primordiale sur le Noun, sur l'océan primordial qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a deux cobras de chaque côté. On retrouve, vous voyez, les serpents, les cobras du feu cosmique. Puis, au-dessus, il y a encore trois disques énergétiques desquels s'échappent des faisceaux de végétaux, les trois faisceaux que vous voyez, c'est des végétaux. C'est le monde végétal, c'est le monde vert, c'est la nature, c'est tous les éléments de la nature. Et tout ça donne une nouvelle concentration énergétique avec les trois globes qui sont encore au-dessus, mais là, vous ne les voyez plus, je pense, qui eux-mêmes sont surmontés, cette fois-ci, de trois faucons que vous ne voyez pas non plus. Mais tout cet assemblage dans la langue hiéroglyphique nous dit qu'il faut penser que l'univers est le résultat de concentrations énergétiques divers qui s'organisent pour donner des formes nouvelles. Bon. Et que cette histoire est sans fin. Que si une forme disparaît dans la nature, elle est remplacée par une autre forme. Alors, l'image suivante. Alors, vous voyez ici un bras zéro, enfin deux bras zéro, desquels s'échappent trois flamèches, trois feux. Alors, pourquoi trois ? Parce que dans la langue égyptienne, il y a le singulier, un, il y a le duel, deux, et il y a le pluriel à partir de trois. Donc ici, trois, ça veut dire tout ce qui peut être possible dans la thématique du feu, dans les formes du feu. Cette icône provient d'Abydos, du temple d'Osiris ou Syr en Abydos. Ce sont tous les pouvoirs de l'élément feu, le feu qui peut calciner, qui peut détruire, qui peut réduire en cendres, qui peut purifier, mais qui peut éliminer les composantes aqueuses d'une matière pour la faire échapper à la putréfaction et donc lui permettre d'acquérir par la fusion une nouvelle forme ou, dirait l'alchimie, une nouvelle transmutation. Alors, la suivante magnifique, ça c'est à Abydos aussi, dans le temple d'Abydos. Vous avez un prince qu'on reconnaît à la tresse en spirale qui sort de sa coiffure, magnifique, et qui porte une peau de panthère. On voit les griffes de la panthère sur ses deux bras. Ça s'appelle un prêtre Sème, c'est un prêtre funéraire. En principe, dans les funérailles égyptiennes, c'est le fils aîné du roi qui devait pratiquer les rites funéraires et il ne pouvait accéder à la royauté que s'il avait pratiqué les rites sur son père qui le rendaient légitime. Autrement, il ne pouvait pas régner. Ici, que voyons-nous ? Nous voyons le prêtre, le prince-prêtre, en train de jeter des grains d'encens, des petites boules qui sortent, il les jette, c'est le mouvement des boules qui est figuré, et il les jette donc dans un encensoir qui est en combustion puisqu'on voit de nouveau la flamme qui sort de cet encensoir. Feu sacré, tenu ici pour un véritable principe royal, animé par un prince royal et qui va être utilisé donc lors des rites. Il n'y a pas de rite sans feu. On l'a vu ce matin pour l'Inde, c'était très spectaculaire. c'est pareil pour l'Egypte. Un rite, ça veut dire allumer d'abord un feu et l'entretenir et le faire circuler dans le Temenos, dans le lieu sacré. Il porte un grand collier qu'on appelle un pectoral, le prince, qui est un ruissellement de lumière. Il est formé de différentes pierres turquoises, lapis lazuli, électrum, etc., qui font que c'est toutes les nuances de la lumière qui sont figurées sur son corps, sur sa poitrine. Quand il accomplit ce geste précis, le prince porte un titre. On l'appelle le frère du feu. Ça repose sur un jeu de mots hiéroglyphique puisque le feu en égyptien se dit nes, n, s, et que le frère se dit sen, s, n. Vous avez compris. Le basculement de la langue qui va faire comme une sorte de tautologie, une sorte de redondance d'une idée à partir donc de l'étymologie, si vous voulez, de différents mots. La suivante. La suivante. C'est une reine cette fois-ci que nous voyons qui reçoit le feu divin comme nous l'avons vu tout à l'heure. Lorsque le dieu s'endort la nuit dans son naos, il rentre dans une sorte de léthargie qui peut être mortelle. et lorsque le prêtre ouvre le naos le matin, la première chose qu'il fait c'est de lui présenter cette flamme de manière à faire deux choses, éclairer son visage pour le reconnaître et le réchauffer pour qu'il sorte de sa léthargie et qu'il puisse donc de nouveau pour les douze heures de la nuit exercer ses bienfaits sur le monde. Là, l'image suivante. Là aussi, on a un peu le haut qui est coupé. Alors là, on a fait un bond dans l'espace. On est sous l'Ancien Empire, 3000 ans avant notre ère. Nous avons un noble qui est assis sur un trône comme un roi. On le voit, le trône ici. Et devant lui, malheureusement, on ne le voyait pas, c'est coupé en haut. Vous avez aussi une cassolette et il y a cinq flammes qui s'échappent de cette cassolette. C'est un défunt vénérable. Il tient dans la main un tissu rituel d'ailleurs et on lui présente ce feu pour faire de lui quelque chose, un être sacré. Il est mort, il est passé par la putréfaction, il est passé par les épreuves de la mort et le feu va lui redonner une nature nouvelle, va lui donner une nature sacrée. Voilà pourquoi on va trouver toujours ce type d'image aussi dans les tombes. Il est devenu, si vous voulez, un être harmonieux. un être qui va, grâce à la chaleur du feu et à la lumière qu'elle répand, pouvoir voyager dans le monde de l'au-delà. L'image suivante, c'est un dieu, vous connaissez peut-être, ça se trouve aussi à Dendera, c'est un dieu qui s'appelle Ptah, P-T-A-H, et qui appartient à cette dynastie universelle des dieux forgerons, des dieux qui pratiquent les métiers du feu, des dieux qui forgent, des dieux qui font de la fusion et de la transmutation. Il tient dans ses mains un sceptre magique qui s'appelle Was. C'est intéressant, c'est un sceptre qui dit celui qui le tient dans ses mains est celui qui maîtrise les quatre éléments, dont évidemment le feu en l'occurrence. Il est emmailloté dans une gangue de momies et il porte un casque sur la tête qui normalement est bleu quand la couleur y est. Ce n'est rien d'autre que le casque de cuir que les forgerons se mettaient sur la tête pour protéger leurs cheveux des flammes de la forge ce qui est extrêmement dangereux pour eux. C'est le dieu des mines, c'est le dieu des fondeurs, c'est le dieu des forgerons, enfin de tous ceux qui se servent du feu pour opérer une transmutation de la matière ou des matières ou pour domestiquer la matière d'une manière ou d'une autre. Dans les sociétés antiques, les artisans du feu sont toujours considérés comme des mages, comme des magiciens et en général sont plutôt respectés et même plutôt craints par les populations. L'image suivante. Alors voici un autre dieu, l'image magnifique qui est tiré d'un papyrus de ce que nous on appelle le livre des morts mais le titre exact c'est le livre de la sortie à la lumière. Alors nous voyons un dieu que vous connaissez peut-être ou pas qui s'appelle Sochar que les grecs ont appelé plus tard Socharis. Alors ce dieu est ailé, nous le voyons ici. Il est le dieu des orfèvres plus spécialement et des fondeurs d'or. Tout ce qui est en or, les bijoux par exemple ou les couronnes ou les sceptres royaux étaient faits par des artisans qui travaillaient dans les temples de ce dieu, dans le temple de Sochar. C'était aussi un dieu funéraire. D'ailleurs son nom est resté jusqu'à aujourd'hui puisque la plus célèbre nécropole de l'Égypte porte son nom Saqqara. Saqqara ça vient du nom Sochar qui était le dieu de cette nécropole royale particulière. Il est juché sur un serpent qui nous rappelle les forces telluriques, le feu tellurique qu'on évoquait tout à l'heure. Ce serpent a six pattes quand même, ça veut dire qu'il peut se déplacer dans tous les sens et très rapidement comme un mode vibratoire. Le serpent porte la mitre blanche des rois de Haute-Égypte, le blanc c'est la lumière aussi, c'est aussi la radiance de l'or. Il est enveloppé d'un long manteau blanc qu'on devine ici avec une forme un peu triangulaire et sur les ailes qu'il est en train de battre pour animer le feu de la forge. Eh bien, on voit donc deux signes qui sont... Je peux quand même terminer mes douze photos. Non, non, non.